C'est drôle parce que les gens, des fois, nous disent, « Hey, j'ai regardé vos photos sur Facebook, vous faites des fois des super bonnes bouffes avec les producteurs. » Et effectivement, il y en a des très bonnes. Mais cette année, avec Steak Manuel, ça faisait une bonne dizaine de jours qu'on mangeait du Taïwanais, qui est une très bonne nourriture. À un moment donné, on avait envie un petit peu de variété. Et au dernier dîner qu'on a eu, un producteur assez « rude » qui nous amène dans son petit roquet favori. Et un des plats était comme un blob brun. Ça ressemblait à un gros jello. J'ai la tine. Il était tellement fière de nous le présenter qu'on était comme « Oh boy, OK. » Puis le serveur s'en venait en marchant et on le voyait le blob avancer. Et finalement, de nous trancher. C'est-tu une spécialité locale, mettons, juste de ce coin-là? Une spécialité de ce restaurant. C'est quoi, ce restaurant? C'est légumes? C'était gras. C'était un genre de lard, là. C'était un genre de lard fondu. Les gélatines, là. Exactement. Ça fait ça. Ouais. C'était un peu plus difficile à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à manger en Chine. On mange vraiment avec beaucoup de monde. Il y a plein de plats. C'est vraiment tripant. Cette année, je suis allé dans le Eubé, dans le nord, où on fait faire nos objets de verre. Et la spécialité locale à Ejian, c'est l'âne. Ça me semble coriace. Ça fait que là, on est allé dans un resto spécialisé là-dedans, bondé, plein de monde. Les gens sont heureux, ça se régale, tout ça. On a mangé de la côte d'âne. Et je vous jure que je suis content que je ne vais pouvoir retourner dans cette province ou dans ce spot-là. Moi, un peu comme toi, j'ai beaucoup de plaisir avec la diversité de la bouffe chinoise. Et même selon les provinces, justement, tu as différentes spécialités et tout ça. Mais une chose que je suis incapable, c'est le tofu fermenté. Le tofu vieilli. Ça sent à trois coins de rue à peu près. Là, j'étais avec ma fille cette année qui a quand même pas mal aimé la bouffe, les soupes, les bouillons, etc. Mais quand elle sentait ça, elle me disait, « Papa, ça sent le caca de cheval. » Mais ça prend au nez. Ah non, c'est ça. Ça sent tellement fort que ça goûte. Puis c'est ça. Je dis, les cas, moi, ça, c'est la seule affaire que je ne suis pas capable d'essayer. C'est ça. Je trouve trop que c'est répugnant. Ça bloque, on dirait, le respect. Il y a du ça en Inde, tofu fermenté? Non, pas tofu. Ils n'utilisent pas vraiment le soya là-bas. Et côté de nourriture, c'est quand même assez stable. Je dirais, c'est rare qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas le goût de manger. C'est pour la plupart végétarien aussi. Ils vont dire « non-veg », c'est pas végétarien. Donc, pour la plupart, on est pas mal en sécurité. Une chose, l'autre chose à penser aussi, c'est le côté de boire avec les producteurs. Boire avec les amis. Je sais qu'on a toutes les histoires avec ça aussi. Donc, j'ai amené une de notre gang, François, en Népal cette année. Et on a essayé le breuvage local, qui est un millier fermenté ou dans un gros bambou qu'on boit avec une paille. Avec la paille, là? Oui, OK. On ajoute l'eau bouillante, on boit ça par la paille. C'est chaud, OK. C'est un peu analgésique dans la bouche. On a moins de sensations dans la bouche. Mais en même temps, on commence à manquer les sensations dans les auteils. Est-ce que tu viens de la fin de la soirée ou tu peux te faire réaliser? Tranquillement, ça creep au point que fin de soirée, on n'est pas sûrs si on est là ou non. Parce qu'on sent pas le coin. Je comprends qu'il n'a pas fini tout son... Non, non, il est allé se coucher et puis... Excellent, voilà. Voilà, les plaisirs. On a été Special Food. Special Food.